bon bonjour à tous aujourd'hui effectivement donc j'appartiens à l'institut national de la propriété industrielle donc je suis plutôt scientifique et pas juriste je vais vous dresser un panorama et nous sommes la maison de l'innovateur donc nous accueillons des porteurs de projets et des startups donc nous connaissons assez bien les les projets innovants et le but aujourd'hui c'est de voir effectivement les innovations à base de mathématiques alors évidemment ça pourrait être un sujet philosophique invention ou découvert comme je l'ai vu dans des sites de discussion là on va le regarder sous le principe de la propriété intellectuelle qui est un code rouge où tout est censé être répertorié en matière de création de propriété intellectuelle je vais vous présenter les outils qui seraient à votre disposition et notamment les perspectives de valorisation en fonction de la stratégie que vous souhaiterez prendre alors la boîte à outils c'est assez simple vous pouvez on va travailler sur cinq composantes on va déjà en enlever deux les marques qui privatise des noms des logos et les dessins et modèles qui s'occupent de la protection du design donc on va travailler effectivement sur le droit d'auteur le brevet d'invention et le secret qui seront les trois composantes d'abord en préambule évidemment première chose sur les théories ça vous le savez je pense les concepts les idées sont de libre parcours intellectuel donc on peut pas les approprier vous aurez effectivement un pseudo droit qu'on reconnaît parfois dans la profession qui sait qui dont il s'agit de rattacher évidemment son nom à la découverte mais il faut bien comprendre que c'est ce qu'on part de ce postulat là sur le brevet d'invention on part j'allais dire de 1790 une formalisation des inventions dans les sciences dures problème technique solution technique 20 ans de protection moyennant le paiement des annuités avec une publication à 18 mois sachant qu'on a quand même évidemment des critères très très fort l'invention doit être nouvelle ne pas exister dans l'état de la technique à faire preuve d'activité inventive et d'application industrielle par contre en ce qui concerne les découvertes théorie scientifique méthode mathématique elles sont exclues et ne pas et ne sont pas considérés comme des inventions en tant que tel en tant que tel ça veut dire que effectivement si on prend cet exemple de brevet qui consiste à un traitement de la parole en utilisant une méthode mathématique on voit que sur cette revendication de procédé on utilise bien une méthode mathématique mais dans un contexte d'un contexte contexte pardon physique de procédé traitement du signal de la parole et celle ci sera alors brevetable donc on pourrait encapsuler si vous voulez dans les mathématiques appliquées dans des sciences dures des méthodes mathématiques pour résoudre des problèmes qui seraient susceptibles d'être brevetable le droit d'auteur c'est aussi un autre type de protection qui permettrait de protéger notamment des créations numériques elles servent évidemment vous le savez à protéger les inventions et les créations littéraires et artistiques mais on peut protéger la forme d'expression d'un programme ou le contenu des bases de données donc là effectivement la forme du logiciel est protégée mais pas les fonctionnalités mais ça peut être effectivement une source de protection notamment sur des écrits ou des j'allais dire tout ce qui est accessoire effectivement aux méthodes mathématiques qui elles sont matérialisées le secret et le savoir-faire qui est éminemment important même si il c'est une protection sans limite il faut s'organiser évidemment pour le maintenir avec le risque de reverse engineering et la notion de savoir-faire c'est à dire vous êtes titulaire d'une d'une création vous l'avez identifié des informations substantielles et vous pouvez les transmettre par contrat transmettre ce savoir-faire par contrat ça peut être évidemment une manière de valoriser vos créations en matière de valorisation et bien vous l'avez compris c'est déjà de capitaliser de formaliser de dater de manière certaine notamment avec l'envoque solo d'approfondir le savoir-faire autour du concept d'appliquer évidemment des vos vos créations avec des supports qui seraient plus faciles à monnayé notamment au niveau numérique et avoir peut-être une stratégie de dépôt de brevets d'invention donc le fait d'avoir évidemment des créations numériques permettrait évidemment de valoriser vos créations que ce soit des applications du service ou des circuits intégrés le but vous avez forcément des exigences de début de divulgation qui sont également des une façon de faire des publications défensives mais une manière aussi de faire des échanges avec des pairs et puis je terminerai par les contrats de partenariat où là effectivement on peut céder ou louer des technologies soit avec un modèle propriétaire fermé soit de manière non exclusive ou avec un modèle plus libre autour d'un écosystème d'une communauté voilà ce que je pouvais vous dire en termes de valorisation donc il ya différents systèmes de valorisation vous en trouverez voilà sur les trois thématiques que je vous ai présenté merci je vous ai présenté merci